Olivier Pastré, bonjour. Vous êtes professeur d'économie et vous avez publié une tribune dans les Echos fin février qui s'intitulait « Comment les États-Unis imposent leurs lois à l'Europe ? Est-ce que vous pouvez nous exposer les grandes lignes de ce papier ? » Je ne vais pas exposer les grandes lignes de ce papier. Je vais vous répondre directement. On est aujourd'hui dans une situation complètement surréaliste où on s'impose, nous, en Europe, des règles que les États-Unis ne s'imposent pas. Alors ce n'est pas parce que les États-Unis sont méchants. Je n'exclus pas qu'ils soient méchants par ailleurs. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, ce n'est pas une question d'être gentil ou d'être méchant. Simplement, les auditeurs, les téléspectateurs n'ont pas forcément conscience du fait qu'aux États-Unis, deux tiers du financement de l'économie se fait par les marchés financiers, pour simplifier les bourses. Et puis, les banques, c'est un petit tiers. En Europe, c'est le contraire. En Europe, c'est deux tiers par les banques et un tiers par les marchés. Et donc, on ne peut pas avoir les mêmes règles dans des univers financiers qui sont de nature très différente. Aux États-Unis, les banques, par ailleurs, font quelque chose qui s'appelle la titrisation. C'est-à-dire qu'elles font crédit pour acheter une maison. Et puis, quand elles ont 100 crédits d'achat d'une maison, elles les mettent dans un produit financier qu'elles vendent à des compagnies d'assurance ou à des fonds de pension. Et donc, elles ne l'ont plus dans leur bilan. Les règles bancaires malheureusement universelles, qui sont décidées par la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, qui est la banque centrale et banque centrale, poussent à limiter la capacité des banques à faire des crédits. Parce qu'elles considèrent, à juste titre et à un injuste titre, que les banques ont fait tellement de bêtises qu'il faut quand même qu'elles se calment. La règle, elle est très bien. Sauf qu'elle s'applique aux banques européennes, qui ne peuvent plus faire de crédit, et pas aux banques américaines, qui font peu de crédit. Et quand elles en font, elles les transfèrent à d'autres. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, ce n'est pas simplement le modèle anglo-saxon qui veut dominer le modèle européen. C'est une réalité des faits, qui est que les autorités de régulation bancaire internationales ont adopté le modèle de financement américain et anglais-anglo-saxon, et que ça s'applique à tous les pays, y compris à des pays qui ont un mode de financement qui est différent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concurrence entre les États-Unis et l'Europe ? Ne défendent-ils pas mieux, du coup, leur industrie financière ? Oui, bien sûr. Il y a un problème de départ que j'ai évoqué de structure de financement. Et après, il se trouve que les Américains ont un avantage comparatif pour deux raisons. La première, c'est qu'ils négocient d'une seule voie. Quand ils négocient avec les pays européens, ils représentent l'ensemble de leur industrie bancaire, alors que chaque pays européen a sa propre voie. Et donc, il n'y a pas États-Unis contre Europe, il y a États-Unis contre Angleterre, non, Angleterre encore, mais France, Allemagne, Espagne, Italie. Un des problèmes de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas capable, dans le domaine de la régulation financière, de parler d'une seule voie pour être avec une seule voie en face des États-Unis. Deuxième problème, qui n'est pas un problème, mais dont les Américains jouent, qui est la prédominance du dollar. Il est clair que la majorité des transactions internationales se font en dollars, et qu'à partir de là, les Américains peuvent fermer ou ouvrir le robinet. On l'a vu au moment des difficultés sur le plan pétrolier, ont la capacité de fermer ou d'ouvrir le robinet. Et là, évidemment, c'est un élément qui va dans le sens des États-Unis en termes de rapport de force. Et qu'est-ce que doit faire l'Europe ou qu'est-ce que peut faire l'Europe ? L'Europe doit arrêter d'être candide et de parler d'une seule voie. Parler d'une seule voie, je l'ai évoqué. Et ne pas être candide, c'est-à-dire ne pas appliquer au système financier des règles que les Américains n'appliquent pas. Je vais prendre un seul exemple qui me paraît parlant. La taxe sur les transactions financières, qui est sur le fond un bon principe, c'est-à-dire que pour essayer de limiter la spéculation, on fait une taxe sur les flux de capitaux, elle ne s'applique qu'à une dizaine de pays européens qui se sont imposés ce fardeau supplémentaire. Et en termes de concurrence entre systèmes bancaires, c'est très important. L'Europe ne doit pas essayer à tout prix de laver plus blanc que blanc. Je ne dis pas qu'il faut laver noir, ou ne pas laver, mais encore une fois, on est dans une compétition financière internationale et l'Europe ne doit pas mettre des charges supplémentaires sur les banques, sachant qu'encore une fois, je reviens au début de mon propos, les banques sont essentielles au financement de l'Europe, alors qu'elles ne sont pas essentielles au financement des États-Unis. Si on handicape nos banques, ça veut dire qu'il n'y aura pas de financement, non pas des entreprises en général, parce que les grandes entreprises se financeront toujours sur les marchés, mais des PME, et encore une fois, la création d'emplois en Europe, elle se fera par les PME. Donc il faut absolument favoriser ce financement des PME par les banques en Europe, parce que c'est le modèle européen, et donc ne pas être naïf dans les négociations internationales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –